j'espère que vous allez bien ici olga banni votre consultant business si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube les amis je vais vous inviter à vous abonner n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de like alors les amis dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire les retraits sur la plateforme oméga pro voilà pour ceux qui ne le savent pas oméga pour et oméga pro est une plateforme de trading qui opère depuis déjà depuis 2018 depuis déjà trois ans voilà donc comment se font les retraits déjà ce que vous devez savoir c'est que le minimum de retrait sur oméga pro et de 50 dollars les retraits se font chaque jour mais les jours recommandés pour les retraits sont de lundi à mettre à mercredi pour que votre compte soit crédité entre vendredi et dimanche de la même semaine alors si vous venez à faire votre autre un autre jour sachez qu'il sera toujours crédité du lundi de vendredi à dimanche de la semaine d'après si vous avez lancé le retrait un jour autre que lundi à mercredi ce alors pour lancer le retrait vous vous connecter dans votre compte oméga pro et vous cliquez sur transfert donc quand vous cliquez sur transfert vous tombez sur cette interface ci alors là vous sélectionnez le paquet sur lequel vous voulez faire le retrait ici vous voyez que je n'ai qu'un seul paquet d'actifs ce qui signifie que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs paquet actifs sur le même compte donc vous pouvez avoir plusieurs pas que des mille dollars plusieurs pas que des 100 dollars 500 dollars donc avec oméga pro vous avez la possibilité de faire les intérêts composés donc alors comment faire le retrait vous êtes sur cette interface compounding withdrawal alors pour lancer un retrait vous devez d'abord faire un transfert de votre compte compendie visual avec le 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 compte le compte de retrait on va dire withdrawal balance voilà donc c'est un transfert qu'on fera ici vous allez sélectionner le montant à transférer sachant que les voilà donc pour pouvoir faire le retrait d'abord vous mettez le montant à transférer je vais mettre 600 dollars donc je vais mettre 661 dollars voilà donc ici le mot de passe de la transaction celui là que vous avez reçu lors de la création de votre compte il est dans votre mail voilà vous cliquez sur transfert et donc après cela vous allez recevoir un code par mail l'adresse email que vous avez utilisé pour créer votre compte et c'est ce code là qu'on va venir coller à ces niveaux non voici le code nous allons le copier ensuite nous venons pour le coller et nous confirmons notre transfert ok quand c'est fait vous remarquerez que les 661 dollars sont maintenant dans ma balance donc mon solde de retrait alors je vais cliquer sur withdrawal request ok les amis pour mettre à jour votre votre adresse bitcoin il suffit simplement de venir au niveau de votre profil vous cliquez sur my profile et vous cliquez sur modifier les informations tout simplement pour mettre à jour votre adresse donc ici vous pouvez voir j'ai mis à jour mon adresse bitcoin ensuite ici vous allez simplement saisir le numéro votre mot de passe des transactions et saut mitte les questions demandent de retrait donc voilà et vous êtes sur ces pages ici donc vous pouvez voir les différents wallets et les soldes disponibles dans vos wallets donc ici vous avez les informations comme je leur ai dit je les notifiés au départ donc quand vous êtes sur la page de retrait alors le portefeuille de retrait c'est le compounding wallets les droits wallets ici nous voir le montant disponible c'est 661 dollars ici on vous demande de mettre le lui dont l'amand donc le montant qu'on voulait retirer sur les 661 dollars donc je vais mettre 661 dollars toujours et ça a calculé automatiquement les frais de retrait qui sont de 5% comme je vous l'ai dit donc vous voyez que ça va m'occuper 33 dollars de frais de retrait et je vais recevoir 627 dollars normalement retrait par bitcoin voilà uniquement les retrait se font uniquement par bitcoin mon adresse btc le voici et ici vous allez mettre le mot de passe de la transaction et vous cliquez sur submit et donc n'oubliez pas le one time on tp password donc le le mot de passe le code qu'on vous envoie par mail à la somme mit donc vous pouvez le voir le retrait était soumis avec succès donc là on va attendre la semaine la fin de la semaine pour vérifier dans notre portefeuille et voir effectivement que l'argent a été payé donc j'espère que la vidéo va vous permettre à chacun de lancer vos retraits sur omegapro donc j'espère que la vidéo vous a aidé n'oubliez surtout pas de partager cliquez sur la notification de laisser vos questions et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo ciao ciao